Générique Générique Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakapkuit. Le problème qui pose le cas de la COVID-19, c'est l'école. En Haïti, nous avons une situation particulière parce que pendant l'août-nouvembre-nouvembre, septembre-nouvembre, tout le monde a travers le monde qui a parlé de l'école, etc. Nous nous avons une situation de blocage avec le pays de l'école, qui nous a travers le monde entier qui a parlé de l'école. Je vous ai dit que nous avons travers le monde entier qui a parlé de l'école, nous nous avons parlé de l'école. Mais la différence, c'est que nous même nous avons un bon jour de classe. Plus pas, c'est 50 jours de classe, nous avons un peu perdu dans le pays de l'école. Là, nous partons pour un deuxième mois de... et que l'autorité a déclaré état de l'urgence sanitaire, que nous n'avons pas de l'école. Pour que nous n'avons pas de l'école. Pour que nous n'avons pas de l'école. Pour que nous n'avons pas de l'école pour que nous n'avons pas de l'école Est-ce que y a de l'école, nous avons perdu ? Est-ce que y a de l'école pour que nous nous rattrape? Si y a de l'école, qui est ce qui est important ? A soya pour nous abode pour que nous n'avons pas de l'école qui est extrêmement important pour nous. Pour nous, parents et pour nous, nous avons eu un grand nombre de l'école, nous avons le directeur du Collège du Canada. Frère Augustin Nelson, Frère Nelson, bonsoir. Bonsoir Monsieur Jeffra, ma salue toute la téléspectatrice, téléspectatrice Magique Neuf. Et merci pour l'évitation fermée pour qu'on vienne échanger sur la conjoncture en rapport avec l'éducation. Merci beaucoup, Pascoula. On va entrer d'emblée dans ce sujet. En principe, en Haïti, Frédéric Nelson, combien de jours de classe tu gagnais? Généralement, le calendrier ministère a toujours dégagé 189 jours de classe. Même si l'idéal est arrivé à 200 jours, mais malheureusement, c'est toujours 189 jours qui est dégagé. Et non, 189 jours, ça y a eu malheureusement aussi, où il y a eu différentes raisons, surtout politiques, qui font que c'est autour de 140 et 150 jours que l'élève est toujours bénéficie réellement au cours de l'année scolaire. Maintenant, l'année salle est tout à fait particulière. Depuis l'année dernière, on a perdu 10 jours. En essaie, depuis à partir de réouverture d'école-là, son réouverture d'école qui était faite particulièrement de façon cosmétique, les patrièles. Justement. De la mesure où l'école-là a juste ouvri, officiellement, et puis nous voulons trouver nos situations de pays loc, côté qu'officiellement, nous perdus plus passés 52 jours de classe. Tout à fait. Net. Sans s'éparer et sauter le jour, etc. Nous, Chita, nous perdus 52 jours, plus passés 52 jours de classe. Maintenant, nos parties-là, on croit au Frédéric, on a perdu en quantité de jours et de classes. Ça, qui est capable de arriver là, si nous avons un calcul rapide, 52 jours de classe, plus deux mois, ça, ça va faire combien de jours-là ? Plus d'une centaine de jours de classe perdus jusqu'à présent. Ça veut dire que nous avons perdu plus passés moitié, ça, qu'on a dû arriver là ? Justement, justement. Qu'on a dû arriver là pour nous aider à l'école-là ? Bon, moi-même, comme acteur dans le système, en tant que professeur, éducateur, moi-même, nous n'avons pas l'autre choix que sauver le système-là, qu'est-ce que sauver l'année scolaire. Et qui, j'en sais pas, fait, parce que de l'école qui va être ouvert en septembre et jusqu'à Konya, nous travaillons environ 68 jours. Déjà. 68 jours, déjà. OK. Nous travaillons en présentiel. OK. Mais l'école l'a continué en ligne. Présentiel, ça veut dire qu'avec présence professeur, avec présence professeur, élève, en salle de classe. Très bien. Mais Konya, l'école l'a continué, mais autrement. Autrement, à savoir, en ligne. Le numérique, nous fait face à un problème, un gros problème. C'est que, question, l'école à distance, c'est qu'il y a plus d'inégalité dans le système. Parce que nous connaît, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas accès à Internet. Nous connaît, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas d'inégalité, pour qu'il y a un laptop, pour qu'il y a un smartphone, pour qu'il y a capable de joindre l'activité ou pour qu'il y a réalisé ou. Il y a une condition qui n'ont pas réuni. Et nous connaît tout. Tout parents qui n'ont pas égal, par rapport à la sculture scolaire, par rapport à la couverture en termes d'Internet, ça vient de faire que son problème est très sérieux, parce que nous n'ont pas sauvé à Néaoui, mais avec qui est, c'est avec tout le monde, et qui j'y a pour qu'il y a fait. Alors, puisque l'école là, nous nous sommes déplacés de l'école là à la famille, nous pensez que une forte communauté scolaire est capable de réunir pour qu'il y a de continuer d'échanger, pour qu'il y a de pouvoir de joindre une solution pour qu'il y a au moins de travailler 68 jours encore, qui a peut-être environ 130 jours de classe, qui a capable de faire que... La, de l'abri d'Internet, a compétence minimale, ou capable d'évaluer à Néa, et faire timoire passer en classe supérieure, surtout, classe d'examen, et qui a même eu pas gêné l'autre choix que je veux une alternative pour faire composer. An, mais de bagaille à Téa là, pour qu'il y a de l'école là, pour qu'il y a de l'école là-bas réouvert. An, on retirel dans le numérique là. Parce que le numérique là, il y a de l'égal. Justement. L'école Canada, placer parmi l'école qui n'a pas ton tête, avec grande capacité pour l'école là, etc. Ti moun qui veut nous faire, quand elle y a de l'autre, pas ti moun, désolé, mais c'est la réalité. C'est pas ti moun qui ne peut pas bon à PIA. Nous y a de la possibilité pour que nous mettez plateforme, et nous mettez des mouns, et même là, on ne va 100%. Tout à fait, tout à fait. Même là, on va 100%. Puis, pour l'école qui est dans PIA, c'est l'école qui est en situation difficile, et c'est la réalité du pays. Justement. Puisque pifo moun la dan pov. Nous devons, si nous dit, il faut qu'on soit vers l'éa, il faut qu'on soit numérique là, parce que l'un numérique là n'est pas accessible, et pifo moun n'est pas accessible. Oui, mais c'est plus ça. Maintenant, un second. Maintenant, comment arrive dans 68 jours présentiel par l'éa pour que nous dit, n'absorce dans le confinement, mais comment nous devons détailler, plus 68 jours, nous devons qu'on soit au moins plus de 130 jours de classe, pour qu'on dit n'absorce vers l'éa. Elle donne deux explications. Justement, parce que nous ne sommes pas basés uniquement sur le cours qu'on fait en ligne. Nous ne sommes pas valides à l'éa, parce que l'étape crée beaucoup plus de problèmes que pour tes solutions, parce que tout le monde n'a pas de même capacité pour bénéficier de cours qu'on fait en ligne. Mais avant même, nous devons nous demander de la question, nous devons dire tout que il y a un bagaille qui a changé actuellement dans le monde. Et depuis 2016, nous devons publier un article dans nos listes pour nous parler d'intégration numérique dans l'enseignement. Bon, ça, nous devons toujours retourner sur nous, mais nous devons nous questionner. Donc, nous devons nous dire d'entrée de jeu que le numérique, maintenant, il fait partie de l'enseignement, de l'école. Et que même si l'école t'avis retourné en présentiel, nous devons nous faire un café en machine parce que nous devons intégrer numérique comme un outil pour nous enseigner. ça, il n'y a pas sorti de l'enseignement. pour nous mettre toute l'énergie ensemble pendant qu'il y a évité tout débat contre-productif pour aller vers des débat constructifs autour de cette crise parce que on bagay que tout moun devons nous connaît. Et il est naïf si un moun pense que demain, le gouvernement est capable de prendre une décision et qu'il dit la crise a fini et l'école est ouverte. Non, il n'y a pas de l'enseignement comme ça parce que la crise sanitaire est une crise qui est là pour je ne sais pas les scientifiques disent au moins deux ans. Ça veut dire que pique la doit passer dans certains pays mais ça veut dire que pour autant la crise allait net. Cela signifie que c'est un problème que nous devons vivre avec elle. Et puisque c'est un problème que nous devons vivre avec elle, nous devons apprendre à vivre avec elle. Et que nous devons réfléchir sous toute condition maximum de sécurité pour avoir qui est ça qui a plus favorable pour Timounio. Parce que nous devons dire que l'école ne va pas le fermer pendant deux ans. Et puisque nous devons dire que l'école ne va pas le fermer pendant deux ans, la vie ne va pas arrêter pendant tout tant ça. Nous yons des pays très touchés mais malgré que nous prenons des mesures pour permettre que l'activité reprenne et que nous reprennent. Progressivement il va faire déconfinement. Et encore pour les pays ne va pas de même difficulté avec nous. Parce que premièrement, pendant tout premier trimestre jusqu'au mois de mars, nous devons travailler normalement. Et même notre confinement ne va pas arrêter, ne va continuer. Les professeurs toujours vouer de voix, ne va faire videoconferences, ne va corriger de voix timonio. Ça veut dire que l'exercice continue dans le cadre. Ce qui n'est pas le cas pour nous, parce que ici en Haïti, même lorsque le ministère prend l'initiative pour créer une plateforme pour permettre tout l'initiative de l'accès à l'enseignement, il fait des efforts pour que il baie des cours dans des radios à travers les médias de masse. Mais c'est dans le même moment que il y a un rationnement drastique de qui bloqué l'accès à l'enseignement à l'enseignement. Ça veut dire que pour nous le problème est plus complexe. Face à un problème, qui est pour faire? C'est Chita. Chita ensemble brasse l'idée et jouent un consensus minimum sur qui est qui est un intérêt timonio. Qui gens nous capable de faire pour nous garantir la sécurité maximum ti moun ka repren che mén l'école pou ke gen des amenajman ki fete et dans l'horaire et dans le temps de travail et pour asosye aussi tant numérique la et tant en présentiel la pou permette que an sa fini. moun mwen 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 ide pam se proposisyon pam d'ailleurs nan den den atikl ke le nouvel list te publiye semen den kè mwen te ekri se sa mwen te propose pou ke gen yon konsensus ki trouvé otour des akteur du systém kap reflechi pou yo wè san yo pamette ou ken timonio danje san yo pwennan ke yo reflechi sou condition pou pwennan ke timonio repren aktivite skolaire la en präsentiel pou aktivite skolaire la kapab et continue sou lēm kapab pon exem se nou di ke nou pa kapab pwennan rassemblant pile en groupe d'élèves en mème temps nou kapab fè des klases alternatifs par exemple ou gyn doa fè ou vini par semaine par groupe mette par exemple repati klas yo ou kan di bon on kantite élèves ki kapab nan klas la e panan kombyen tan yon pa oblige vini tous a la fòa l'essentiel se rive retourne sou sak te fèt yo mette élèves yo en situasyon pou au travay l'autre problem ki gen tout se que nou mèm ki adult nou fè fè a situasyon de kris la l'hygènere yon stres la kai nou me fò n'pa mette nan tèt nou ke tim nan li pa gen mèm stres la tout et ke yon pa toujou nan mèm disposition pou le travay pou produktif la alor fòk ta kon travay prealab ki fèt de de base pou pèmèt ke nou pren en compte le moral du jeune que nous avons enseigné pou nou mette ou an biass ki permette ke yon founi et fort minimal ke ou dwe founi pou yon kapab valide an skole a ki de toute façon doit etre validé pas kè nou pèrgen l'attitude sa vounda di nou kon nou an i le ane a et tim nou bè jit ane nou kapab fè sa Deuxième mwa pèriode etat djujan sanitaire la directeur Nelson la fini le 20 mai le 20 mai et c'est la selon spécialistio nou pèl komanser rentre nan pik la fin mai et komans pon juin sa vizi a pèr de la autorite pape gen l'ot chroi renouveli encore etat djujan sanitaire la sa vizi nou pèr pèr pou mai nou pape nan juin nou pèr entre l'ekol et mèm si apatit de juin ta vign gen fin juin ta vign akalmi joun sanitaire l'ala nou pèr kapap dite ou pran entre l'ekol tout suite apre sa zik kè nan kab probable tombe nan juyen eske sind dal din bal tobe nan juyen sa pape bouskule totale l'ekol la pou pran vin gen sam de karele la on chapa dem an total de kalandri la l'ekol la la osi gen ti problem passe ke scientifik yo an haïti nou gen konser scientifik ki ap reflechi sou kestyon ki ap fèr des analiz mè komunikasyon li pa ase fluyed pou moun komprand ki sou ki metode yo utilize pou kapab fèr projeksyon sa yo nan le sens ke nan tout pey yo ki ap travay sou kestyon yo eseyer izole virus la pou ou ki jan reagi dan tel klima don dan kele situasyon yo eseyer ki medikaman ki fe fè sou li et ceter yap chèche yap degajer virus la pou met el nan plus situasyon pou ou kijan reagi mais nou men en haïti nou pa gyan ase d'informations de la part des scientifiques qui réfléchissent sur la question pour savoir est-ce que klima que nou gaie par gyan par effets sur virus la et nou kone kese oui puisque d'après les scientifiques au-delà de 30 degrés virus la pa résist on nou kone même a l'ombre ici en haïti gyan plus que 30 degrés alors scientifiqueta dwe communike mieux avec population pu di en fonction de expériences que yo fe en fonction de gen yo analizé situation de progression virus la nan dan la chaleur men ki ris kone pas mwen pa pal tan ke scientifik mwen pa de médecin pa médecin pa nan domaine scientifik la pou mwen te kapab isoler virus la travail pou mwen ki jel réagi dan la chaleur c'est pas sa dit tout men nou konen ke gen yon klima ki favorable a la propension des virus c'est nabten si nous prenons précaution ki nécessaire la privé vraiment mwen si c'est pas sa donc nous sommes dans des nous avons le droit de faire des hypothèses donc nous sommes dans des hypothèses alors tout va dependre de évolution pandémie yon évolution que je souhaite qui allez vers le bas savoir que soleil l'un qui capable aidé détruit j'aime yo puisque soleil nous dépassait plus que 30 degrés au soleil quand même ive à 50 degrés bon puisque nous n'ont incertitude par rapport à la maladie puisque c'est un maladie qui nous connaît c'est un niveau de chaleur là il y a plusieurs cours c'est vrai qu'il y a des cours qui estime que le virus moins résiste c'est pas qu'il disparaître non avec chaleur mais il y a charge vir là encore il y a d'autres cours qui dit non c'est pas vrai et au le cas de Floride par exemple il y a même climat avec nous et le virus a fait le virus a fait le virus dominique qui a dépassé 7000 monde qui touché il y a dépassé 300 monde qui mourir donc là encore il y a fait comparaison entre pays qui a sa avec situation sa ou vous connaît dans qui sa karata nous sont qui dit il y a fait tout tout il y a d'aller dans la classe supérieure classe qui est officielle fait des cours intensifs en ligne etc ou présentiel mais avec classe réduite pour faire une sorte de rotation pour préparer l'examen pour aller mais tout le monde promet monter dans la classe supérieure à part de classe officielle il y a fait examen pour mais un examen qui a adapté à réalité C'est une proposition que j'ai déjà l'île dans la publication qui fait j'ai déjà attendé plusieurs mons qui fait j'aime dire c'est l'échange qui pour faire ce débat pour faire et aussi c'est la science pour nous parler à savoir nous suivre l'évolution pandémien pour nous qui précaution que nous nous prenons qui ne mettre mon dans le pays en danger c'est surtout ça que nous nous devons isoler immédiatement que nous fin qui j'en pandémien progresser la communauté et les scolaires ou communauté pedagogique la qui décision par rapport à compléter année avec des jours en présentiel ou faire une progression automatique avec seulement 68 jours de classe pour l'école qui est ouvert normalement mais 68 jours ça il doit moins pour appeler l'école parce que nous connaît pratiques qui fait 68 jours additionnelles non 68 jours nous travaill déjà mais moins pour appeler l'école parce que nous connaît bien pile kote dans le l'école ou 20 mais toujours so ap an semaine pour timon vini donc voilà parce que son situation qui est extrêmement complexe qui est difficile aussi personne pa gen solution men men l'essentiel c'est réfléchir ensemble sans yon parler trop vite d'en prendre des décisions pour yon rive et jwenn yon fason pour permettre timon yon viv yon an scolaire en toute sécurité malgré situation difficile la men l'etap difficile pour nous à 68 jours de classe nous ba promotion c'est vrai que ça t'a pas demander on travail de rattrapage pendant au 3 ans parce que ou pap ratrape tout sa pedia net sou seulement prochain année scolaire la reménage année scolaire la pour que au fur et mesur compétence que timon nan te développe pendant année sa yon échelon sou année avenir parce que ou pa kap fè bourraj de kran tout parce que le timon nan retour nan l'ekol son moun lié le gong jamb pour l'apprendre le gong jamb pour contenir en présenter devant pour le pas indigeste à ce moment là ça demande vraiment un travail de découpage didactique assez important yon nan te pensant des propositions ça qui plus profite et puis bien c'est ancien ministre Nesmi Maninga qui dit à travers le monde pas grand pays qui gagne 13 ans de classe 12 ans le ouest c'est un de classe supérieure et fédérate capage pour yon pour d'eure une classe supérieure là ça c'est tout débat qui pose puisque 12 ans 13 ans ça m'est tout à d'accord avec parce que nous n'on pas oblige de faire 13 ans nous sommes capables de diminuer de diminuer de chaque problème dans ces compétences que t'i moun n'ont d'évelop est-ce qu'elle développe est-ce qu'au bout de ces 13 ans élèves l'arrivée avec compétences minimales que elle développe et ce n'est pas le cas dans le système nous gagne 149 jours de classe nous travaillons sur jours de classe mais maintenant il faut qu'on grand débat sur l'ensemble du pays sur la qualité des jours passer en salle de classe sur la qualité difficile pour évaluer non n'est pas difficile pour évaluer si y'a des supervisions régulières qui faites c'est pour pas besoin de évaluations c'est d'à d'examen qui faites dans fin trimestre dans fin année ou dans cycle pour konen konen que sa pa mach c'est sa fe que c'est piko kote nou elisit justement oui mais sa n'an rezultat de fois souvent katastrofik mais pas kè kon problem nan chèn nan kis kisa kisa kipou rezout problem sa se kapasite kipou sistem nan genyen nan pilotaj li pou li kontrole ki eski nan sal de klas eski moun sa khalifye ki sal abansenye ki manuel ki homologye c'est adi ki manuel technicien nan le plen sens plen du term technicien du ministère analise yon valide et pi yon di manuel sa liabilite pou li rante nan sistem ou jamen justement men c'est la pou nri ve parce que c'est vrai ke sou administration ministre maniga yon retiri examen et to son bel décision c'était un absudité kote kou gien deux examens officiels au même colé colé donc c'est pas un examen officiel évaluer compétence au bout d'un cycle donc le cycle secondaire se termine en secondaire 4 donc c'est pas nécessaire d'avoir cet examen officiel en secondaire 3 gien pile moun ki dit bon si nous gien tout problème sa ou dans secondaire 4 c'est pas ce que c'est pas le problème le problème c'est est-ce que moun qui ten secondaire 1 te compétence minimum pour dépasser en secondaire 2 est-ce est-ce pendant un scolaire gont travail ki fête nan des conditions acceptables ki fête que timoun nan développe des compétence ki permette li aller en classe supérieure je dire la frère Nelson l'école a avancé a qui mieux mieux le canado ge capacité l'ifel ge d'autre l'école qui ge capacité yo fait plate fôme numérique yo avancé timoun yo mais Justement donc c'est yon go question question sa e c'est pour sa nou di ke pay yon pile ressource yon pile ressource ki kapab fia vai ansam bas se ke se jodi a son lut ki pou fête contre le débat contre productif pou mette politik politisyen Justement pou mette moun yo ansam pou yo wè ki peyi nou vle et ki l'école nou vle nan peyi sa paske débat sou edukasyon pokou pren cher et débat sou edukasyon se son debat ki tre important paske la ou dzo tan vou l'école tan vou la nation c'est pas seulement sou nan sa vle d'on bagay gade pou tout peyi ki feron effort duran le 40 derniers annes se son des peyi ki te devu les années soixante dix yon commensé on reforme en profondeur de systèmes edukatifiants kipak commensé depuis soixante dix kipak mette accent sou l'éducation sou l'éducation investi dans l'éducation depuis les années soixante donc à ce moment là si nous même vou dékole si nous voulons dékole si nous voulons dékole fok nous commencer avec éducation pou nous dix en éduke autrement pou que dans les 40 dans les 30 prochaines années nous gong l'autre société et pour ça fok nous pren éducation en charge avant mri fait à essentiel question n'am de kindou pour quelques exemples wap gade événement qui te vive dans les années en mai 68 au début des années 60 avec la France c'est qu'on appelle c'était vécu comme une nouvelle révolution avec les 68 ans c'était que les élèves les ouvriers les professionnels descendent dans la rue pour réclamer beaucoup plus d'égalité et que les enfants des ouvriers puissent aussi rentrer dans les écoles de la République effectivement ça a de grandes réformes qui viennent faire que aujourd'hui moi-même étudie dans université française dans université française moi-même pratiquement pas payé pour un université accessible à tout le monde et l'université rentré à l'université libre pas l'em dit libre ce n'est pas pour tout nous c'est d'abord il y a monde qui passe baccalauréat ou supposé accéder à l'université sans pas passer examen et ensuite les gratuits donc moi-même qui étranger qui allait étudier dans le pays a même bénéficier de lui c'est parce que les vignes ont longues histoires le Québec on ne peut pas faire histoire non mais je vais retourner sur la question c'est la c'est ce qu'on appelle la révolution même s'il y a en pile chercheurs qui contestent la révolution mais c'est des réformes en profondeur à partir des besoins de la société jeunesse la révé et ça est une contrainte pour libérer l'école pour démocratiser l'école pour réduire l'égalité pour que toute couche jo accès à l'école normalement et c'est ça qui parle 40 ans après société ça que na vive la don maintenant j'arrive à votre question parce que me dev le montrer que question posée son question fondamentale son question essentielle société a beaucoup plus sensibiliser sur les sensibiliser sur les pour qui ça parce que il faut pilotage qui fait que il pilotage ça où le système est prise en charge pensée et que le système a une politique pour la nouvelle génération à venir ça veut dire que il y'a réfléchi pour lui mais fort ça que il y'a la bien sûr malheureusement parce que dans le dernier article du ministre dans le ancien ministre Maniga il en a parlé où il n'a pas un contrôle de le monde qui dans salle de klas yo réellement et ou a gampil fois ou a besoin de moun qui do yo dans salle de klas yap fe gre pour nom et yap 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 san kafé ansam et ki yan kafé pou sauve sak merite sauve l'ekol en haïti professeur Nelson moun yap zison l'ekol a 2 vitesses 3-4-5 vitesses la dan l'ap konsidere kato l'ekol qui yon pour yon faire le jour pour yon kode. C'est-à-dire, nous n'yons pas qu'on l'école pour qu'on yon formation et en société, qu'on viv tout le contraire de sa timon à apprendre en salle de classe. Il faut qu'on l'école qui forme pour société. Et nous n'yons pas qu'on yon l'école. Pour nous, il faut qu'on réfléchir. Pour nous, qui est une forme cohérente, qui est une forme cohérente, nationale, l'emdi national, c'est-à-dire, l'e transgouvernemental. Si société a dit, mais qui sa m'vle comme l'école, mais qui type de société que m'vle dans 20 ans, l'e pas qu'a dépend de yon groupe politique. L'e pas qu'a dépend de yon groupe monde. Ça, c'est projet société a. On moune karb vini... Vous avez un public dominicaine fenn? J'y mèm chan, tout l'oppe yo. Oui, vous avez un public dominicaine qui est tout près de nous. Yon projè pour éducation, tout politique qui passe, konye ou pa ka manye ça? Justement, sa ou konye ça, c'est aki nou liye ou pa ka retoune sou li. Et ke sou a retoune sou li, fokou ta progresse la dan et non pa fèr de... Fèr bak. Fèr bak. Dan se ka an nou reinvesti nou. Lem di reinvesti, c'est a di sezi nou de l'ekol e probleme ke la van dure, pou nou kapabwe ki solisyon na pote pou ke nan tout kwen peyi ya, tout ti moun ale l'ekol et o jwen nou edukasyon ki prepare yo pou yo viv. Paske, bi edukasyon ki salye, se aprenne viv. E le, ou fèr tout pakou nan l'ekol la, ou pa ka oryantou nan sosyete ki waviv la dan nan, pou di ke gombara ki manke nan formasyon de base ki vay la. E formasyon pratik sa, ke l'ekol pranjou diya kom tour nan, nou pokorive la dan. E, eskusez, ou ta wal pozo kestyon, me bambzou. Nou toujou rete nan shema tradisyonel la. Shema tradisyonel la, te vle ki sa? Pou etre un bon ensenyan, sa se dan avec les cours magistraux, ou bien, pou etre bon ensenyan, il faut etre le dépositaire du savoir. A savoir, tu mets le lèvre en situation d'admirer ton propre savoir. Ça, c'était ça, on est un bon enseignant. Yo bon elèvre, c'était yo moun ki t'e kapab admirer sa voasa, aprenne ni pa ka, e reciterle. Toi, sa aproche en pirik la, orfele. Oui, c'est li même. Donc, nou la dan le toujou. Alors, ce que j'ai dit, savoir... Il y a toujours d'épanoui de l'épanoui. Information... Non, il n'y a pas d'épanoui de l'épanoui du tout. Non, 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 non. Dans ce régime, non. Dans ce régime, non. Que nous toujours voulions continuer avec elle. Que nous voulions continuer avec elle. Tu parles l'idéal, bien entendu. Ça qui passe, c'est que je dis, ah, information n'est pas tout. Oui. Où pas besoin à l'admirer. Yon moun, kapab dibara, ou alon klik sou internet, ou jouni, ou achet ton livre, ou jouni information. Donc, l'information est vulgarisée, maintenant. Ça veut dire que... C'est l'évolution, ça me fait que je me félicite. Nous beaucoup fètes. L'école n'a plus le monopole du savoir. Maintenant, qui wole l'école là? Et c'est ça qui fait que l'école là ap toujours important. L'école là ka toujours changé forme. L'école là ka toujours reformé, mais l'école là ap toujours gen place li. Qui wole l'école là? L'école là, c'est transformer pire information s'ayou que jouni n'en gènen, mais l'an, par contre, qui j'en pou l'orienter là avec li, transformer information s'ayou en savoir. Et transformer information s'ayou en savoir, signifie que wou fèl prens sens, que li intégrer la vie moun nan et li orienter moun nan pou moun nan kapab vivre en vie korek. Donc, m'de fède tout ça pou m'de djou que jusqu'à brésan nou-mèm, 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 nou-mèm qui a changé à un vitesse accéléré, nou-mèm qui a changé l'an monde actuel là pou nou rentré l'école là non dynamique de modernité qui fèl que apprendre aujourd'hui c'est pas apprendre à réciter, apprendre aujourd'hui c'est apprendre à synthétiser et apprendre où aller trouver une information. Et l'on k'a fait synthèse, l'on k'a gain possibilité pou konek kikoto sou a cherché et que ou kapab konek tout sou pou al fè ou kalkel sou des savoir scientifique, c'est l'essa ou un moun qui a apliqué ou pas un moun qui pralé agi n'importe qui jan. Et c'est l'essa ou pral gong société kote que tout bagag yon pou al fè dans les normes. Dernière question, directeur Enelson, en Haïti, nous gènyen malheureusement yon rare capacité pou que nous rate occasion change mode de vie change mode de construction change mode de pens de comportement etc pou que nous adapt à réalité que sa nou vinn gonne joun joun di a la la maintenant comment évite nou rater opportunité ki genye COVID-19 abonne la et ki en pil pey ap fè fass avèk li ou pal readapte yo a nouvel réalité sa et ke te genye de pandemi ap genye pandemi aktualman ap toujou genye pandemi aktualman et an avenir et pe yo ap prépare ou kouman nou mèm nou kapab par raté des opportunité ki prezente an fassou nan la situation de crise sa sa mè sa mè toul téléspectat téléspectat si yo kompren se ke nou rive nou ka fou ki tre difficile persone pa gen on si ans infus pou di mè sa pou fèt mè sa pou fèt se pou sa ke mw insiste sou kapasite nesesite pou nou rifleji ansam nou rive nou ka fou tou kote ke apre koronavirus il yora un chanjman profond mètenan ki jan pou nou pa raté chanjman profond sa pou nou pa raté chanjman profond sa se pou alèze dan la routine gen pin moun ki alèze dan sa ou kon abit che fe ki pa aksepte ou mette ou en kestyon ba se ke an komanse avek l'ekol la nou di ke jan koronavirus la vin bouskule nou ane sa sa vin fe ke l'ekol la pa fòti fèt mèm jan ankor paske nou gen koronavirus kon ya koronavirus pa palre ton moun bou piz ou l'alè ave di ke lila lila aponti tan ou oblije apren vivavel ou oblije kon ki jan pou proteje ou ou oblije tou atan nou ke gen lot problem ki ka vini nan mèm sans sa paske se yon bagay ki te rive deja ki rive kon ya et ki pas sure le pa prive ankor kate okasyon sa yo se prise de konsyans la mwen insiste anpil sou prise de konsyans la pou ke nou kon nan viva nou nouvel peryode ki gen de nouvo defi et ke par ap nouvo defi sa yo nou pa kan nan refleksyon individuel nan kote nou se mwen kpi kone pase tout moun ou pa kan nan se mwen pi bon se paski peson par a dit exactement ki jen sa ap men sa pa empêche nou fè de projeksyon et pou sa nou pa ka fel pou kon nou fò kou fè avek l'autre yo se pou sa ke depi l'ekol nou insiste mwen personelman mwen insiste pou ke elevi yo apren pou elevi yo devlopou form d'apprentissaj kooperatif pou yo kapab apren ansam sou ban l'ekol jodia pou kapab vive harmoniez man bien demen nan sosiet et se lot form l'ekol sa nou vle et se lot form sa kap bon pou sosiet ka pwemet yon konpren lot ka pwemet ke nou avanse ansam fè augusten alson mwensi 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 tout bon ki l'ap tan de yo mwensi mwensi kwa l'ekol la kapab rete en vie mwensi 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 soar C'est parti ! Bon, ça vous protège beaucoup, vous protège les nœuds, les nœuds, vous protègez les nœuds. Merci. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de me mettre là. Corona, c'est qu'on fait un pire dégâts, c'est mettre quoi qu'il veut et quand, j'ai envie de changer l'arrivée, mais on détend, j'entends. Contre Corona, je protège les bouches, je protège les nœuds et je mets les nœuds net pour le pas passer. C'est un message, parti Rassemblement, démocrate national progressiste, RDNP, ACSIPOR, Fondation Éric Jean-Baptiste.